Chez Volvo, le gros SUV de luxe s'appelle XC90. Le précédent datait de 2002, autant dire que l'arrivée de la nouvelle génération était urgente. Le nouveau XC90 atteint 4,95 m de long, soit 14 cm de plus que l'ancien et 6 cm de plus que l'actuel BMW X5. Ce XC90 est disponible en deux roues motrices avec son petit diesel de 190 chevaux. Le reste de la gamme utilise une transmission intégrale. A l'intérieur, la planche de bord intègre un écran tactile vertical, comme sur l'espace ou la modèle S, à la très bonne réactivité. Il commande bien sûr la plupart des fonctions du véhicule, y compris les nombreux équipements de sécurité. Le combiné d'instruments est entièrement numérique, comme sur les dernières Audi. La qualité de présentation est remarquable, y compris dans les détails de finition. Notre 4 cylindres diesel de 225 chevaux s'est montré discret en conduite normale, mais devient bruyant dans les tours. Malgré le poids de plus de 2 tonnes, les performances sont suffisantes grâce au couple important. La boîte auto a 8 rapports, obligatoire sur toute la gamme, et rapide et douce. Le XC90 se montre très confortable, sans oublier un certain dynamisme. Le compromis est excellent vu le gabarit. A l'arrière, bonne surprise, avec des sièges individuels coulissant longitudinalement, façon monospace. En position reculée, les sièges offrent un bon confort et une habitabilité largement suffisante pour 3 adultes. Sur cette finition haut de gamme, le toit vitre est panoramique, et la climatisation à règle à séparer et à l'arrière sont de série. Le XC90 existe en 5 ou 7 places pour 1500 euros de plus. Les 6e et 7e places font moins strapontin qu'à l'habitude, même si les grands ont la tête dans le haillon. L'habitabilité est correcte si les sièges de rang 2 sont légèrement avancés. Le coffre embarque plus de 300 décimètres cubes en configuration 7 places, le meilleur volume de la catégorie. En 5 places, il dépasse les 600 décimètres cubes, un bon chiffre là encore. Les prestations de ce nouveau XC90 sont globalement excellentes, que ce soit pour la qualité de présentation, l'équipement, l'habitabilité ou le confort. Volvo y ajoute un petit quelque chose de différent dans l'ambiance, qui fait de ce XC90 un concurrent largement crédible pour les X5, GLE et autres Touareg. Heureusement, car les 75 000 euros de notre modèle haut de gamme en font un SUV de luxe cher. ...